Nous allons continuer ce jeudi à travailler sur le séquenceur d'Unreal Engine pour réaliser donc une séquence de plans que l'on va associer. Alors dans le précédent tutoriel on avait vu comment réaliser un plan en mettant en place des personnages ou un personnage avec de l'animation, un décor et un mouvement de caméra et bien ici on va regarder comment on associe ces différents plans réalisés et comment on va les ajuster par rapport à l'effet que l'on veut donner à la séquence en venant ensuite éventuellement rajouter de l'audio, rajouter des effets supplémentaires que l'on pourra mettre selon les différents plans que l'on a réalisés. Ok, donc on va revenir ici, je vais réduire un peu, on voit, alors je réduis beaucoup pour qu'on voit les différents shots, donc plans mis en place, on commence par un plan relativement long un peu de découverte du lieu et on a un personnage qui arrive donc en fond ça c'était notre premier plan qu'on avait réalisé. Donc ensuite en deuxième plan on va faire donc un plan, un contre-champ, ce qu'on appelle un contre-champ ici, que l'on voit, je vais l'agrandir pour qu'on le voit mieux ici et on va venir donc avoir le personnage qui est arrivé face caméra, qui se retrouve d'eau caméra et on découvre ce qu'il découvre lui aussi donc au bout de la ruelle. Donc ici on va avoir donc on peut avoir un mouvement de caméra qui va nous aider à découvrir en même temps que lui donc cette partie de l'usine abandonnée ici et on va revenir donc alors l'avantage c'est qu'on peut mettre en place donc des plans, donc ici on les a déjà mis en place, je vais refaire donc par exemple pour le dernier plan ici, shot 4, on peut venir donc décrocher le séquenceur par exemple, ok, le mettre comme ça ici et venir voilà le retrouver et venir directement sur le content browser dans les shots, ici je viens sur le quatrième, le 40, c'était par 10 comme on l'a vu précédemment et je fais drag and drop, je pose donc le shot ici, alors il le met à la suite de celui qui est actif mais je peux très bien le descendre et créer une nouvelle piste, nouveau track ici et positionner donc ici classiquement à la suite mais il n'y a pas d'ordre prédéfini, je peux dupliquer du reste un plan pour le remettre, si je veux remettre à peu près le même plan ou exactement le même plan, je pourrais très bien le remettre ou une partie du plan, c'est à dire je peux montrer un début de plan et puis remettre ensuite la fin du plan sur quelques secondes plus tard et on peut faire donc tous les montages que l'on veut ici, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc voilà pour ramener donc un shot, ici je vais revenir sur mon deuxième shot ou plan, donc je viens ici pour le modifier, il sera modifié bien entendu automatiquement dans le... ok je vais agrandir ici donc l'azot, enfin le... voilà et j'ai mon plan qui est ici, ok je peux quasiment, voilà parce qu'il est assez court, je verrai en même temps, donc je peux réduire encore un peu, voilà. Ok, donc ici j'ai la caméra, j'ai le troupeur ici qui a son mouvement d'animation, on avait vu donc on peut couper, éditer un peu, déplacer, on voit qu'à zéro, eh bien il y a une partie de l'animation qui est déjà passée, que j'ai laissée derrière, ce qui m'intéresse c'est cette partie là où le personnage donc va regarder, donc ici le décor qu'il va découvrir après être arrivé, je clique ici sur caméra cut pour être dans le plan caméra ici, avec donc ma caméra ciné caméra acteur 15, alors il n'y en a qu'une, si je clique sur la caméra j'aurai la même chose, voilà hop je clique sur caméra cut, c'est mieux au cas où on ait deux caméras comme on l'a vu, qu'on pouvait mettre dans un même plan. Mais ce que je conseille c'est de mettre un plan, une caméra par plan, et ensuite plutôt de monter tout ça dans le master séquence, donc qui va nous permettre de monter les différents plans. Donc ici l'idée c'est d'avoir un peu donc un mouvement de caméra, le personnage lui ne bouge pas trop, il oscille un peu, et on va venir donc ici en zéro au début du plan, et on va aller jusqu'au bout, voilà, il va un peu avancer, on va le faire avancer un peu mais pas beaucoup jusque là, parce que dans le plan suivant on le voit avancer, donc pour être raccord, il ne faut pas qu'il avance et s'arrête, il faut qu'il soit dans son mouvement bien entendu, ça c'est assez classique dans le cinéma, et il faut venir à peu près par là on va dire, et donc on a la possibilité bien entendu de venir donc, re-timer le temps de la séquence, donc on peut faire bouton droit à la souris sur la barre de temps, et faire set and time ici, ce qui va permettre de ramener donc la fin du plan ici, ok, et on a donc ici, et le début du plan alors à zéro en matière générale, mais on peut très bien faire démarrer le plan un peu plus tard, et faire de la même manière bouton droit à la souris, set start time ici, ok, donc c'est la même chose, donc j'ai l'ensemble là de mon plan, encore une fois là j'ai mon mouvement, que je fais commencer plus tard, avant ça ne m'intéressait pas beaucoup, en plus il était en posté éventuellement, donc voilà, et après il continue, il s'arrête donc, la séquence ici est intéressante, bien entendu on pourra jouer sur l'animation, en termes de weight, de force ici, on pourra aussi la re-timer, et on pourra aussi venir donc éventuellement, la retravailler donc dans l'animation éditor, pour l'associer avec d'autres animations encore une fois, ou venir donc la retailler et la sauvegarder, en l'appelant de notre nom, pour la retrouver dans la liste donc des animations, ici si je fais animation, plus j'ai la liste des animations, qui sont assignées donc à ce personnage là, ok, donc ici on va avoir donc le personnage qui s'arrête, et qui redémarre, après avoir couru, hop il s'arrête, il redémarre, ici, donc ok ça c'est bon, voilà, et on va maintenant définir le mouvement de la caméra, ici donc on vient en 0, ok, 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 voilà, et on a caméra, donc ici transforme, donc on peut définir bien entendu la caméra focale 1, tous les plans sont en 35, ici je les maintiens en 35, on va pouvoir donc régler le manuel focus distance, alors sur quoi on veut faire donc la mise au point, ici donc on peut venir sur caméra componente, donc j'ai réduit un peu le detail, le panneau detail ici, mais on va le retrouver, et on va pouvoir donc travailler sur le manuel focus distance, donc au début la pipette, on peut être sur le personnage, qui est net ici, je fais net, donc à 252, ici, et je vais équifrémer donc cette valeur, ici, en cliquant sur la petite, le petit rond ici, qui permet de créer une clé d'animation, je crée une clé d'animation pour le focus, ici, et de la même manière sur le transforme, je vais créer une clé, ici, ok, sur la caméra, voilà, et j'ai trois points, location, rotation, scale, alors je n'ai pas besoin du scale, mais voilà, c'est plus rapide de cliquer sur transforme, là ici, donc ici, je vais donc définir la position initiale de la caméra, donc je peux revenir au niveau des clés, en cliquant, ici sur, en bas, le jump to the preview key, donc ça me permet d'être bien calé sur la clé, éventuellement, donc, de déplacer ma caméra, ok, dessus, ici, ok, voilà, on va ajuster un peu, donc, la caméra, ok, on va faire F, ici, voilà, on va reprendre le mouvement, on va tourner autour du personnage, ici, voilà, ok, on va, il va découvrir, donc, un peu comme ça, le décor, ok, et, ensuite, donc, on va venir, hop, j'ai oublié de créer une clé, hop, je reviens dessus, donc, soit on peut déplacer la caméra de manière interactive dans la vue perspective, soit on peut, hop, venir, donc, la chercher dans la vue perspective, dans la vue caméra, ici, comme on l'a vu dans le précédent tutoriel, soit venir la chercher, donc, ici, la voilà, la caméra, et, à ce moment-là, de pouvoir, donc, la déplacer, en conséquence, par rapport au plan, donc, à ce moment-là, on peut se servir de la vue perspective, hop, je déplace un peu le séquenceur, ici, et, on va pouvoir avancer, voilà, ok, ici, déplacer, donc, voilà, par exemple, descendre un peu, voilà, et, ok, et, cliquez sur transforme, donc, à partir de là, eh bien, je déplace, voilà, il va avancer, et la caméra va le suivre, ok, jusque, jusque là, par exemple, ok, et on va, donc, avancer la caméra, pour qu'elle le suive, la déplacer légèrement, pour que, la caméra nous fasse découvrir, comme s'il tournait son regard, voilà, de ce côté là, ok, et on pose une clé, donc, transforme, ici, ok, on voit le trajet, donc, de la caméra, c'est intéressant, on peut poser une clé intermédiaire, on pourra, donc, arrondir le mouvement, ici, on a un mouvement linéaire, on pourra, bien sûr, venir en intermédiaire, par ici, donc, venir, donc, déplacer, légèrement, donc, la caméra, par là, voilà, et poser une clé, d'animation, ici, voilà, ok, ok, transforme, clé d'animation, regardons ce que ça donne, ok, donc, on part de là, on a un petit mouvement, le personnage avance, ok, au final, on déplace légèrement les clés intermédiaires, pour faire, donc, bouger la caméra, véritablement, ok, hop, ici, on va se mettre en mode caméra, caméra, hop, voilà, ok, comme ça, on voit mieux, et on va venir, donc, hop, la caméra se déplace latéralement, un peu sans avancer, vraiment, et puis, voilà, suit, donc, le personnage, ici, et éventuellement, on pourrait, donc, un peu plus avancer, sur la dernière clé, donc, voilà ce que ça donne, donc, sur ce plan là, ok, et on va pouvoir, donc, l'enregistrer, voilà, hop, ok, donc, on fait save ici, et, on va pouvoir, donc, avoir le résultat, directement, donc, dans le, séquence factory master, ici, où on va avoir, donc, le plan, ici, réajusté, alors, ce qu'on voit, dans le plan, ici, ok, on va, enclencher les shots, et donc, si on est sur le plan 2, et bien, on le voit ici, donc, on voit au début, on voit, il avance, et le plan se termine ici, et avant, il continuait, ok, ici, et le personnage s'est arrêté, ok, et on voit que maintenant, on a la ligne rouge, ici, alors, on va zoomer un peu, ok, hop, c'est l'inverse, voilà, avec la barre, ici, de temps, on va zoomer, et on va voir que le plan, maintenant, s'arrête ici, donc, on peut très bien, donc, venir ramener, voilà, hop, le plan, ici, ce qui fait que, maintenant, ça le termine, et donc, on a une mise à jour à faire sur le temps du plan, bien entendu, et on viendra, bien entendu, ramener, donc, les autres, ok, si on veut faire cut cut, ici, on aura, donc, voilà, le plan suivant, donc, là, pareil, le plan suivant, on pourra revenir, donc, sur le plan, si on veut modifier la position de la caméra, mais si on veut juste, que tu es le plan, on pourra le faire directement, donc, ici, au niveau, donc, du shot, et, effectivement, ce qui est plus intéressant, c'est de le voir finir d'arriver, effectivement, puisque, précédemment, on le voit arriver, et là, on le voit finir d'arriver, ok, et de s'arrêter, ok, à ce moment-là, et puis, ensuite, donc, le dernier plan, où les deux personnages, donc, vont venir se rapprocher, l'un par rapport à l'autre, ok, donc, le dernier mouvement de caméra, ici, en fait, on va faire un mouvement de caméra, ascendant, pour retrouver, pour se retrouver au niveau de la tête des deux personnages, donc, on va mettre à jour, donc, le dernier plan, le shot 4, ici, ok, ok, voilà, et ici, donc, on le retrouve, voilà, avec notre caméra, et donc, on va refaire les mêmes manip, ici, de mouvements de caméra, donc, voilà ce que ça va donner, donc, remonter de la caméra, pour découvrir, donc, les deux personnages, qui se rapprochent, ici, hop, ça se termine, ok, pareil, on sauvegarde, ici, il y a une petite étoile, donc, il faut sauvegarder, et on vient, donc, sur, le master séquence, et on va retrouver, donc, notre plan, normalement, bien entendu, donc, hop, caméra active, ici, on pourrait activer, chaque fois, donc, les shots, et les 4, donc, selon, seront actifs, ici, et on a bien, donc, la remontée, hop, on le voit, ici, la mise à jour, la remontée de la caméra, ok, donc, on voit, qu'on peut ajuster, nos différents plans, en fonction de ce que l'on veut obtenir, et on verra, hop, on va le lancer ici, la prochaine fois, comment, donc, rajouter, donc, du son, une piste son, des effets spéciaux, directement, donc, dans le séquenceur, ok, et le dernier plan, voilà, où la caméra remonte, et de la même manière, on définira la ligne rouge, qui est la ligne de fin, selon, on veut arrêter, donc, bien entendu, notre master séquence, on peut l'arrêter avant la fin du dernier plan, bien entendu, si on veut que t'es avant, ici, donc, le deuxième, ok, et ça, on va l'arrêter, juste, justement, à la fin, quand les deux personnages se rapprochent, voilà, ici, ok, donc, voilà un peu pour faire du montage, ici, de plan, bien entendu, on peut en associer autant qu'on veut, on peut les découper comme on a vu, en reprendre un morceau et le remettre, soit sur le même track, soit sur un nouveau track, ici, j'ai fait un montage simple, un plan par track, mais je peux très bien, donc, remonter, voilà, mon track 2, mon shock 2, sur le track 1, ici, et entre les deux, par exemple, avoir, voilà, celui-ci, que je rallonge éventuellement, donc, voilà, je fais un petit montage rapide, comme ça, voilà, hop, voilà, ici, c'est possible d'alterner, pour ne pas avoir autant de pistes, souvent, on fait ça, on alterne sur deux pistes, successivement, pour avoir sur le séquenceur, juste deux tracks, pour que ça prenne moins de place, ici, je me suis étalé sur la hauteur, pour montrer que, on a mis les quatre short tracks, plans, les uns, à la suite des autres, ok,